Musique J'ai fait accélérer le fait qu'on attribue une carte de séjour à deux familles qui le méritaient, qui avaient droit, donc ceux-là seront relogés. La mobilisation aura payé, une solution de relogement a été trouvée aujourd'hui pour deux familles SDF, l'une d'origine algérienne, l'autre comorienne, dont les enfants sont scolarisés au collège Henri Barbus de Vaud-en-Velin. Les enseignants s'étaient mobilisés pour eux et menaçaient même de se mettre en grève dès demain. Mais selon le préfet, ce n'est pas ce qui a accéléré les choses. Pas du tout, ça aurait été accéléré le moment venu. Je ne dis rien, ça fait plaisir de se mobiliser. Mais vous savez, les gens qui ont un titre de séjour sont logés. Il y a zéro d'allos logement dans la région Rhône-Alle. Zéro d'allos logement dans la région Rhône-Alle, j'en suis fier. Ça aurait peut-être pris huit jours de plus. Bon, c'est possible. C'est possible, c'est pas bien. L'hébergement sera assuré par Notre-Dame des sans-abri dans un hôtel à Irigny. Les professeurs auraient préféré, quant à eux, une solution de proximité dans des logements du collège Jean Villard. Puis bon, les solutions d'hôtel, ce n'est pas des solutions non plus qui durent bien longtemps. L'intérêt de la solution à Jean Villard, c'est qu'elle n'aurait pas coûté un sou au contribuable, puisque c'est des logements vides qui appartiennent au Conseil Général et qui sont vides. Et qui ne sont pas très loin du collège, les familles auraient pu venir tranquillement le matin avec leurs enfants. Concernant une troisième famille originaire du Kosovo, le préfet a souligné qu'elle se trouvait en situation irrégulière. Elle devrait donc être obligée de quitter le territoire. Le nouveau permis de conduire sécurisé vient d'arriver aujourd'hui dans le Rhône. Doté d'une puce électronique et d'une bande de lecture optique, il rendra la falsification plus difficile. Inutile toutefois de se précipiter en préfecture pour changer son ancien permis qui reste valable jusqu'en 2033. L'échange se fera progressivement d'ici là. Coup de l'opération pour l'Etat, 30 millions d'euros. La formation, solution pour lutter contre le chômage, c'est l'idée du plan de formation prioritaire. Un nouveau dispositif qui vient d'être lancé dans le Rhône et qui est piloté à la fois par le Pôle emploi, la région et l'Etat. 3000 chômeurs pourraient en bénéficier d'ici à la fin de l'année. Ça s'adresse uniquement aux jeunes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des personnes qui ont perdu leur emploi, qui ont 40, 50 ans et qui pour eux c'est crucial de retrouver un emploi. Le principe est simple, inciter les demandeurs d'emploi à se former aux métiers dits porteurs, des métiers qui paradoxalement peinent souvent à recruter. On dénombrerait ainsi 15 000 postes non pourvus dans la région. C'est le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, c'est le secteur de l'industrie, c'est les services à la personne, c'est le bâtiment et les travaux publics. Coût de ce dispositif, 10 millions d'euros. Drôle d'endroit pour un anniversaire, le cimetière de l'Oyas fête ses 200 ans. Oui, vous avez bien entendu fête, car tout un tas de festivités sont prévues dans un cimetière qui n'a rien à envier au père Lachaise, son cousin parisien. A la différence du père Lachaise, le cimetière de l'Oyas a des célébrités, mais ne les a pas fait venir exprès pour qu'ils deviennent un lieu de visite. Puisque c'est comme ça que le père Lachaise est devenu célèbre, c'est en amenant des gens célèbres pour qu'ils soient visités. Des célébrités lyonnaises comme l'ancien maire Edouard Hériau et des sépultures de toutes les formes et toutes les tailles, le cimetière de l'Oyas regorge de curiosités. Tenez, par exemple, la tombe la plus visitée, la voici, c'est celle d'un certain maître Philippe, un guérisseur mort au 18e siècle. Les gens continuent à venir demander des services à maître Philippe, qui visiblement leur sont rendus, puisqu'il est toujours honoré et très fleuri. Et pour continuer dans l'insolite, outre des visites guidées, un concert symphonique est programmé ici, dans la lunette du Fossoyeur. Et une expo photo de Lightgraph a pris sa place sur le mur extérieur du cimetière. Désatraliser aussi la mort, c'est quand même quelque chose qui est relativement tabou dans la société. Et c'était pour nous intéressant d'y placer une touche d'humour et de revisiter ça à notre sauce. La fête au cimetière de l'Oyas, ça débute ce vendredi et ça dure un mois. Le parc Blandon, site le plus visité ce week-end dans le cadre des journées du patrimoine à Lyon. Ce sont pas moins de 20 000 personnes qui ont en effet parcouru les 17 hectares de l'ancienne caserne militaire. Notez que l'hôtel de ville a également fait le plein avec 14 000 visiteurs. L'Opéra et l'hôtel Dieu ont quant à eux attiré entre 7 et 10 000 personnes. L'O.L. n'est pas encore guérie mais va mieux. Les 30 premières minutes de jeu ont pourtant laissé craindre le pire. Peu de mouvements, des maladresses. Mais en seconde période, Lyon est sorti de sa léthargie et aurait mérité de marquer. Notamment sur cette frappe de Gomis, titulaire au coup d'envoi. 0-0 au score final, les Lyonnais ne gagnent plus mais ne perdent pas. C'est déjà ça. J'aurais aimé marquer mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Mais je pense qu'encore une fois, il me restera un peu de temps. Il faudra que j'ai un peu plus de matchs dans les jambes. On est satisfaits du match qu'on a fait dans le contenu, même s'il n'y a pas la victoire au beau. Mais bon, on est un peu déçu aussi car on aurait vraiment voulu prendre les trois points. Le point du match nul a au moins le mérite de stopper la série de 4 défaites, toutes compétitions confondues. Mais ce matin, c'est à la 8e place que les Lyonnais se sont réveillés. Un classement inhabituel pour le septuple champion de France. Mais un classement auquel il va peut-être falloir s'habituer. Il faut arrêter de nous faire croire que des joueurs qui ont 10 matchs de CFA vont faire rêver tout le monde. Je vous dis, nous les premiers à l'intérieur du groupe, il ne faut pas rêver. Et vous à l'extérieur, il ne faut pas rêver non plus. Pour s'être réveillé trop tard, Lyon a laissé passer l'occasion de se relancer. Dommage car dès jeudi, c'est un adversaire d'un autre calibre que les Lyonnais iront défier sur sa pelouse. Le Bétis sévit pour le premier match d'Europa League.